Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, salut Rabal, salut les internautes. Donc bonsoir chers auditeurs. Peut-être que dans le débrief il va arriver d'autres personnes qui vont venir intervenir également avec nous. Mais voilà, en attendant, messieurs, catastrophe, non c'est pas une catastrophe ce soir, mais on est très 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 déçus. Première défaite de la saison. Première défaite de la saison. Adriano a raison. Allez, on fait un tour de table. Lucas, dis-nous un peu ce que t'en penses, de ce que t'as vu rapidement le match, ton avis. Oulala, l'entend quasiment pas là. Ah, vous l'entendez plus ? Ouais, là c'est mieux. C'est mieux ? Parle-moi peut-être un peu plus fort. Donc moi je disais que depuis la sortie de Zagnolo, en fait, je trouvais que la Roma a perdu un peu d'impact physique, donc après sa sortie, il n'y a plus pas eu grand chose à la suite. Et après, bon, après c'est le poids de l'histoire. C'est absolument qu'il redore le blason impérativement. Oui, ils ont mis l'équipe titulaire ce soir, alors que contre-fuel. L'équipe titulaire, et forcément, ça tombe sur nous, une défaite qui fait qu'il fait mal, qui vraiment tombe très 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 mal. Le critiqueur, toi, ton avis ? Un match très compliqué sur le terrain, on a eu un bon joueur, ça a été Smalling, et je suis bien content quand même que ça soit lui. Très bon défensivement, après sinon, à noter la piètre prestation de Zagnolo. Je n'ai pas compris aussi, parce qu'on va revenir un peu sur tout le match, la sortie de Spinazzola, quand même, c'est vraiment dommage, parce qu'il fait aussi, lui, un bon match, et les sorties à la place de Rezus, qui fait un match aussi catastrophique, mais comme d'habitude. Sinon, match catastrophique, mais on le savait, on a affronté quand même la Talenta, on a toujours un peu de mal à jouer face à cette équipe. Il y a souvent des gros scores, et là, en plus, coaching très payant de Gasperini, il fait rentrer Duvan Zapata et il marque. C'est vraiment notre bête noire, quand même, cet attaquant. Et sinon, aussi, à noter, je n'ai pas trop aimé Paul Lopez, surtout sur le dernier but, il fait quand même une sacrée erreur. Voilà, pourquoi pas peut-être faire jouer un Mirante, je ne sais pas. Je suis un peu mitigé, quand même, sur le golfe, sur Paul Lopez. Mais sinon, on n'a pas vu une grande ronde aux gens. Tu ne peux pas faire sortir un guarding comme ça ? Ah non, non, tu ne fais pas, mais un peu mitigé, quand même, un peu mitigé sur ce match, un peu. Mais même sur d'autres rencontres, aussi, on a été un peu mitigé, quand même, sur Paul Lopez. Pour son prix, qui était de 30 millions, qui était quand même assez élevé. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas ? À Bologne, c'est lui qui nous a sauvés, quand même, partout. Après, sur toi, il peut. Après, bon, voilà. Sur Paul Lopez, moi, je trouve que c'est surtout... Moi, pour le moment, il n'a rien montré. Il n'a rien montré. Tu sais, le mec, c'est quand même le gardien le plus cher de l'histoire du club. Tu le payes 28 millions avec bonus. Il n'a rien montré. Il n'a rien montré. Ses relances, elles prennent trois plombes par rapport à Alisson, qui jouait hyper rapidement. Le mec, quand il s'agit de sortir de ses 5 mètres, il n'est pas là. Il est tout le temps sur sa ligne. OK, Bologne, il fait un arrêt miraculeux. Je pense que tu lui poses la question. Il ne sait même pas, lui, comment il la sort. Mais tu enlèves cet arrêt sur les 4-5 premiers matchs de la saison. Oui, il n'y a rien. Pas bon du tout. Sortie aérienne, inexistante. Sortie au duel, inexistante. Sortie de sa ligne, inexistante. Le mec, il est mauvais. Franchement, je suis désolé, mais comparé à un Mirante sur la deuxième partie de saison dernière, il est numéro 2 pour moi, Paul Lopez. Alors, attends, Riano, parce que là, il y a Lucas, il fait des grimaces. Non, non, non Michel, non, 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 non. On a fait par match, quoi. Donc, on a sollicité, par bien quand il est là. Et pareil, là, la Roma, elle neEST pas, pas le match contre Lazio, n'a pas eu attrapé des adversaires. c'est vrai donc bon après il faut attendre pour l'instant la sortie aujourd'hui elle n'était pas très bonne et bon il rentait je me souviens il nous avait en dehors en dehors de la sortie tu vois qui s'est trouée qui amène d'ailleurs le deuxième but même sur le premier alors Smoling ok il a fait un très très bon match on est tous d'accord là-dessus mais déjà déjà le premier but il est pour lui parce qu'il se fait hypnotiser par le porteur du ballon alors que l'attaque Zapata est dans son dos mais là pareil c'est à Paul Lopez de prendre l'initiative de sortir sur Zapata il est dans ses 5 mètres le mec ne bouge pas de sa ligne je sais pas t'as deux pas à faire pour bloquer l'angle il ne le fait pas et c'est quand même une faute professionnelle alors messieurs deux petites secondes Ernesto où est-ce que tu es avec nous ? oui je suis avec vous très bien Ernesto alors deux petites secondes Lucas termine ce que vient de dire Adriano non 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 c'est mitigé là Paul Lopez c'est vraiment un débat je sais que voilà encore je me sens pas c'est pas sur un match comme ça où ils sont pris 2-0 qu'on peut dire tiens lui faut pointer du doigt les mecs mais on attend même la défense moi j'ai vu pas 26 minutes alors Ernesto tu es là ? oui je suis là mais vu que je suis en voiture je coupe je coupe la parole je me coupe la parole pour éviter de vous entendre non ça va pour l'instant t'entends bien vous l'entendez vous entre Ernesto ? ouais ça va ça grésarie un peu mais ça va il est en voiture Ernesto t'étais au stade ? on a perdu Ernesto oui j'ai des problèmes de connexion parce qu'il y a là je suis en Italie et il y a il y a de la pluie il y a la pluie et donc j'ai pas une bonne connexion je vois t'étais pas au stade donc du coup ? non non bah j'ai rentré j'étais pour des questions de travail à Turin d'accord alors est-ce que t'as écouté le match quelque chose de ton côté ? je crois qu'on a Ernesto il a des problèmes de connexion bon il intervient Ernesto si tu veux intervenir tu interviens pas le problème Adriano ouais donc bon pour Lopez on le met un peu de côté je pense qu'il a pris pour son grade Smoling bon très bon très bon très bon c'est juste le premier but qui est pour lui comme dit jamais de la vie dans ta surface tu dois laisser un attaquant dans ton dos après voilà sinon sur le reste il est vraiment bon défensivement il a fait des très bonnes interceptions un peu lent dans la relance mais bon après avec le rythme des matchs c'est son premier match aussi donc il va trouver des automatismes mais franchement pour un joueur qui a été autant critiqué non ça va franchement agréablement surpris et je pense que ça peut être une belle alternative en défense centrale oui avec Mancini ou est-ce que Fazio je ne sais pas Fazio il fait un bon début de saison donc c'est compliqué Mancini je trouve là du mal il a vraiment du mal dans l'axe donc moi je dirais plus pour le moment Fazio Fazio Smalling que Fazio Mancini l'expérience Fazio qui a l'expérience de la Roma Smalling qui a l'expérience générale internationale Ligue des champions donc oui au palier aussi oui Smalling impressionnant ce soir le critiqueur tu es de retour oui je suis de retour c'est bon donc toi Smalling tu as dit qu'il était bon moi Smalling j'ai bien aimé il y a eu des superbe tacles récupération de balles il est rapide il n'y a eu que du bon en fait pour lui il nous sauve peut-être une branlée sur ce match je pense deux fois il a sélu le dernier qui tacle bien très bien alors messieurs maintenant au niveau de l'attaque Lucas l'attaque par les agnolos l'attaque par les agnolos moi je trouvais que même si c'était le seul qui mettait un peu qui s'est grâce à la passe de une belle occasion la seule occasion la véritable occasion pas zéro c'est qu'au moins au niveau d'un pacte physique il était beaucoup plus percutant que les autres GECO ce soir il n'était pas dans les matchs Kalinic il est rentré il n'a pas fait grand chose mais à part il est rentré Kalinic ? oui et après les autres il n'était pas vraiment même Pelligrini malgré sa passe aujourd'hui il n'avait pas un pacte physique avec Zagnollo je trouvais que contre Atalanta qui est une équipe très physique qui est tout grand bien barraquée donc je trouvais que Zagnollo au moins il faisait avec eux et après d'ailleurs Atalanta il gagnait tous les duels mais ça c'est mon point de vue après mais bon Zagnollo n'a pas fait un super match mais c'était voilà moi je l'ai trouvé bon le seul reproche que je lui dirais c'est qu'il fait trop de fautes inutiles trop de fautes inutiles alors l'agressivité c'est bien il faut mettre de l'impact physique mais au bout d'un moment mec je t'adore Zagnollo t'es monstrueux mais garde tes mains pour pisser au bout d'un moment tu prends trop de jaune t'es au minimum un jaune par match c'est un peu l'un des seuls qui ah c'est le seul c'est le seul parce que là je rejoins je rejoins Lucas tu prends Mictarian ça fait deux matchs tu sais pas s'il est sur la pelouse ou dans les tribunes tellement tu le vois pas Zeko inexistant Pellegrini en dessous là déjà j'ai pas compris pourquoi il rentre Mictarian et pas un Kluivert qui est en forme il faut m'expliquer parce que justement pour contrer une équipe physique qui est en bloc tu mets de la vitesse j'ai pas compris Florenzi catastrophique inexistant sur le côté droit franchement dit ouais je rejoins Lucas Zagnollo c'est le seul qui sauve devant après voilà il va en danger avec son extérieur pied droit j'ai pas compris pourquoi il est sur le pied droit mais franchement le critiqueur sur Zagnollo vas-y au critiqueur comment dire c'est la finition qui a pas été sur ce match pour Zagnollo il a pas fait le bon choix on va dire lors de la trappe contre le gardier c'est ça oui mais c'est le défenseur qui s'est jeté le défenseur tu as vu le défenseur il s'est jeté il a fait le sauvetage de fou et je crois c'était je crois c'était Toloi il a fait un bon match contre la Roma il sort toujours c'est quoi pareil le gardien il a joué et quand il jouait à la Roma il faisait rien il faut dire que le gardien et la défense de l'attentat ce soir c'était pas mal quand même ils ont bien défendu comme des mortes ils étaient 2-3 sur le porteur de ballon non non c'était une équipe non je veux dire il s'était bon à la Talenta c'est comme ça après la Roma à mon avis sur les derniers matchs il y a 5-6 joueurs qui ont toujours joué donc à mon avis là c'est un peu parce qu'il est dans les matchs entre matchs de dimanche ce soir il y a beaucoup de matchs là quand même et surtout il joue contre la il joue avec la à chaque fois il est pas plus jeune et c'est ce que tu me disais depuis cet été il n'a pas arrêté il n'a pas arrêté il est sur tous les matchs il est sur tous les matchs à fond 90 minutes compliqué pour lui je peux comprendre il est au 34 voilà donc il est bon mais bon après il ne faut pas non plus solliciter le petit quoi Kolarov c'est pareil aussi il joue tout le temps oui alors messieurs ce que j'y pense je reviens un peu sur la défense cet aspect cette défense c'est un peu à 5 4 quand ils attaquent 5 quand ils défendent en fait en prenant parce que comme Atalanta il jouait en table avant-centre donc il a préféré il jouait à 3 plutôt qu'à 4 quand en revanche Zapata est rentré là il a changé il est revenu à 4 il est revenu à 4 et c'est pour ça parce qu'en fait en quatrième défenseur il était trop parce qu'Atalanta il jouait en fait avec Gomez et Lichic c'est pas de véritable avant-centre donc je pense que c'est à cause de ça on peut l'expliquer comme ça messieurs une question est-ce que la sortie de Spinazzola elle a fait mal Spinazzola peut-être très mal mais oui parce que lui aussi il avait l'impact le ballon au moins l'impact mais à mon avis il a eu un problème lui c'est lui qui a demandé à sortir à mon avis je veux qu'il commençait il se touchait un peu de la jambe et même Fonseca le demandait en sortant s'il commençait à mon avis Spinazzola c'est parce qu'il n'avait pas les 50 minutes il revient de blessures le critiqueur et Adriano votre avis sur Spinazzola c'est dommage il faisait un bon match donc cette sortie elle nous a fait un peu de mal il a porté quelque chose offensivement alors je ne sais pas il jouait quel côté il était de gauche il est d'abord à droite et ensuite il a mis à droite et après il est parti à gauche oui il est parti à gauche tout de suite mais on le sent qu'à gauche en fait si tu veux il est resté à droite dans le dispositif 4-3-2-1 enfin 4-2-3-1 il est allé à droite et quand il est passé à 5 à la 20ème il est allé à gauche et Kolarov est redescendu dans l'axe dans l'axe oui tout à fait il était vraiment intéressant dans le jeu offensif et même défensif il pouvait récupérer de très bons ballons si vous l'avez vu quand il est sorti Atalanta sur son côté gauche ils ont fait tout ce qu'ils voulaient parce qu'en fait Kolarov lui il sait moins défendre et il y avait Jésus et Pellegrini donc c'est à dire que c'était un côté gauche défensivement inexistant donc pour Atalanta ils attaquaient sur leur côté droit qui était notre côté gauche et ça explique un peu en partie aussi limitant moyenne ouais dommage messieurs un petit mot sur Verretou on a fait un peu les éloges pendant 2-3 matchs c'est lui qui je le connais plutôt c'est un peu sa faute parce qu'il rate la passe donc il ça arrive même au meilleur il déclenche le contre voilà ouais on va pas non plus l'attaquer voilà c'est ça arrive ouais il fait pas un match non plus horrible il y a des pertes de ballons mais voilà ça arrive à tout le monde et toute l'équipe n'allait pas en fait sur ce match clairement ouais voilà il est au niveau c'est un peu brouillon de temps en temps je trouvais c'est un peu brouillon c'est même pas que c'est brouillon c'est que tu vois la patte Fonseca depuis quelques temps maintenant on va dire depuis le début des matchs officiels tu vois la patte Fonseca c'est que c'est un jeu extrêmement offensif où t'as vraiment un côté qui va privilégier plus l'offensif et le deuxième côté qui va être plus défensif et là c'est assez métrique en fait ce qu'on craignait depuis quelques temps et ça c'est vu déjà aujourd'hui et ce week-end Côte-Bologne c'est que dès que t'as une équipe fermée qui joue à 5 c'est compliqué parce que Fonseca son jeu c'est justement créer des ouvertures jouer en contre-attaque sur la rapidité sur le 1-2 touches dès que t'as un bloc fermé à 5 défenseurs derrière en 2 matchs on n'a pas vu beaucoup de frappes donc suffit qu'à chaque fois tu joues un bas de classement ou une équipe qui joue au milieu de tableau ou une équipe qui a l'habitude d'être à 5 derrière si à chaque fois t'as des matchs où t'as deux frappes cadrées dans le match ça va être compliqué de gagner des points oui c'est sûr moi ce qui m'inquiète c'est que pour le temps on n'a pas de vrai remplaçant de Gecko ce dernier match que j'ai vu depuis le match de Roma League il rentre à la 80 oui mais encore physiquement je ne sais pas si t'as vu le match contre en fait il était à un certain moment en contre il avait 30 mètres devant lui il n'y avait que le gardien il a frappé d'extérieur de la surface parce qu'il n'avait pas après on était à 3-0 aussi contre oui mais encore je le sens vraiment pas à la hauteur physique donc du coup c'est pas quelqu'un sur lequel à mon avis il ne s'est pas entraîné pendant un mois un mois et demi parce que sur les réseaux sociaux il partage beaucoup sur la Roma donc je pense qu'il est content d'être à Roma non il est content mais à mon avis pour l'instant il n'a pas le logiciel sur le terrain pour pouvoir être à la hauteur d'un match c'est mon ressenti donc du coup Dzeko il ne peut pas jouer 50 matchs par saison donc il nous faut un véritable buteur voilà oui là on n'a pas bon instant non non il y a Dzeko et Kalinic il ne fait pas des superbes rentrées il y a beaucoup beaucoup de loupés je trouve quand même après Kalinic c'est un peu encore lourd sur les pieds il faut à Rome le mec n'a pas de niveau enfin moi je suis désolé mais on a tous vu le passage au Milan catastrophique il est parti en Espagne catastrophique pourquoi ça serait mieux à Rome voilà exactement jamais 203 pourquoi d'un coup il aurait de nouveau un niveau de ouf à Rome en plus avec la pression qu'il a moi déjà le mec j'ai juste envie de dire pourquoi t'es ici moi j'avais dit de manière sur les trois reclus c'est à dire Smoling Miktarian et Kalinic il y en a un des trois qui va flopper c'est sûr donc pour le moment le Miktarian il s'inflope parce que ok il a marqué un but pour son premier match mais bon en face c'était pas non plus Juventus et depuis enfin Bologne là il y a Atalanta il est insistant le mec moi je ne l'ai pas vu toucher une balle je ne sais pas c'est deux équipes Bologne et Atalanta qui jouent sur la défense enfin c'est une équipe les équipes voilà ce genre de match la Roma aura toujours du mal le temps il n'y a pas de solution quoi voilà en début d'année je ne pense pas que la Roma ait vraiment la fois la course la physique et la santé pour pouvoir battre des équipes fermées pour l'instant donc après j'espère que l'équipe montera de niveau j'espère pour l'instant voilà c'est les équipes qui posent un problème à la Roma ça solo c'est une équipe qui laisse jouer solo c'est une équipe d'ailleurs soit elle gagne soit elle perd ça se lance bon messieurs donc cette défaite ça c'est vraiment chier parce qu'on est dans une bonne dynamique là j'espère qu'on ne remet pas tout en cause dès ce soir dimanche oui Adriano non c'est pas une bonne dynamique je ne sais pas parce que face à Bologne on gagne in extremis et on a un peu de réussite défaite je ne sais pas mais peut-être elle est normale parce que face à Bologne on ne fait pas un bon match et c'est la suite de Bologne oui voilà en termes de points oui c'est pas bien en termes de points ça se fait chier mais c'est vrai que Bologne on s'est dit on a raison on ne peut pas dominer tous les matchs la Juve elle les a gagnés contre Véron et contre Péchat avec beaucoup de mal donc c'est les meilleures occasions c'est Véron et Béchat qui les ont gagnés après on ne peut pas dominer tous les matchs surtout en Serie A tu trouves des équipes qui sont très difficiles à jouer et qui jouent à 10 derrière avec un joueur en contre donc là c'est compliqué c'est beaucoup plus facile de jouer en Europa League en Ligue de Champions parce qu'en fait des équipes qui acceptent de jouer qui acceptent le défi en Serie A la moitié des équipes ils jouent dans leur défense quoi c'est des blocs compacts c'est difficile de les couvrir mais bon si la Roma veut grandir il faut aussi qu'elle accepte de gagner contre ces équipes là ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas jouer comme dit les 10 dernières équipes du classement à chaque fois tu vas perdre des points non mais c'est pour ça moi je suis confiant parce que Bologne ils ont quand même joué l'an dernier ils auraient perdu un match contre Bologne parce que je trouve que l'équipe elle est restée quand même assez soudée ils sont restés à 10 contre 11 ils ont pris 7 cartons jaunes à chaque faute au début l'arbitre mettait un carton jaune à la Roma donc du coup les joueurs ils étaient plus ici de Dakar Rouge ce qui s'est passé après donc moi le match contre Bologne ne m'avait rendu assez confiant parce que franchement à Bologne l'an dernier on a perdu il y a deux ans quand on a fait un demi-file de champion on a fait un match nul c'est Djeko qui nous sauve un quart de rome à la fin donc cette fois je l'ai senti un peu mieux Bologne ils ont égalisé sur un pénalty inexistant après bon voilà c'est sûr et j'essaie de rester de ne pas être trop ce soir de toute façon on n'est pas énervé déçu déçu on s'énervera si ça commence après c'est qu'une défaite quand même sur les cinq matchs donc on a eu pire l'année dernière je pense comme démarche on va pas s'énerver maintenant on a eu pire on a eu pire on a eu pire tu vois mais moi honnêtement je suis quand même un peu déçu de ce début de championnat alors certes objectivement on est dans les objectifs c'est les quatre premières places basta donc on est dans la course c'est bien mais en termes de comment expliquer ça en termes de de jeux proposés en termes de d'impact mis dans d'agressivité et tout ça pour moi voilà tu fais un premier match tu fais 3-3 contre le Genoa ouais bof tu fais un match nul catastrophique contre la Nationale Derby ouais tu gagnes à la rage contre Bologne tu perds 2-0 alors que t'as pas t'as quasiment pas de frappe cadrée contre la Talenta ouais enfin moi je suis désolé alors certes les résultats ils sont pas mauvais tu fais 2 nuls 2 victoires 1 défaite en 5 matchs t'es dans les six premières places et encore le Milan la Lazio joue ce soir l'Inter elle peut encore partir avec 5 points d'avance t'as le Taureau qui joue etc etc donc fin de la journée tu peux passer de la 4ème à la 10ème place ouais donc ça c'est le début tu vois après oui c'est le début mais ce que je veux dire c'est que c'est pas non plus glorieux tu vois moi je m'attendais à beaucoup mieux tu dominais machin parce que moi je suis désolé mais la Talenta jusqu'à l'arrivée de Zapata sur le terrain elle est inexistante elle est inexistante il n'y a pas une frappe cadrée il n'y a pas une action dangereuse tu vois et moi je suis désolé c'est que si t'arrives même pas à dominer une équipe qui n'est pas dangereuse moi je suis désolé mais c'est une défaite décevante encore la Talenta nous aurait dominé de la tête aux pieds ils étaient meilleurs en plus c'est un jeu quand même à l'échant c'est d'une touche deux touches de balle c'est vraiment très beau à voir tu vois il n'y a pas de soucis j'accepte la défaite mais sur un match comme ça où pendant 70 minutes les mecs ils n'ont pas une frappe cadrée je suis désolé mais c'est hyper décevant il n'y a pas de jeu offensivement c'est catastrophique au milieu de terrain c'était complètement perdu il y avait des espaces partout le cristanté je ne sais pas ce qu'il fait un plot enfin moi je ne sais pas moi je ne suis pas satisfait de ce début de saison moi j'attends plus pour un jeu qu'on m'a longtemps prôné comme étant offensif alléchant qu'on va se régaler ça va être beau à voir je ne suis pas je ne dis pas mais là ça fait quand même ça fait quand même deux matchs d'affilée où on n'est pas bon Bologne on n'a pas non plus 40 tirs cadrés tu vois on a fait 24 frappes mais il y en a peut-être 3 cadrés tu ne peux pas faire tous les matchs à 3 frappes cadrés ils n'ont pas tous tu joues avec un miktarien je prends un exemple tu joues avec un miktarien le jeudi tu l'enlèves le dimanche tu ne le remets pas le mercredi soir mais tu vas le remettre dimanche en allant Zagnolo c'est un peu compliqué aussi pour les joueurs quand tu enlèves les sociétés ils craignent les blessures en début d'année 5 blessures il faut faire tourner il ne faut pas éviter les blessures mais il faut qu'ils apprennent à pouvoir jouer ensemble à mon avis c'est une équipe encore il y a trois joueurs ils jouent ensemble à Tlanta ça fait 4 ans qu'ils jouent avec le même le fond de l'équipe la base elle est là elle est là donc c'était pareil contre l'Asio là l'Asio joue tout le temps tout le temps ensemble depuis 4 ans Inzaghi pratique donc à mon avis avec la Roma au début il faut être un peu patient Fonseca en fait là l'équipe d'Istanbul ils ont recruté cette année du coup c'est peut-être pour ça ils ne se connaissent pas encore ils ont recruté mais ils sont quasiment lanterne rouge mais après voilà ils ne se connaissent peut-être pas eux non plus ils ont terminé deuxième l'année dernière troisième 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 ils ne jouent pas en défense ils n'ont rien à perdre il n'y a pas de voilà les enjeux sont moins importants et la Serie A oui comparé à Istanbul c'est un peu plus qui se connaissent et qui sont champions c'est un peu plus non mais voilà moi je pense au début il faut juste être patient parce que Fonseca est là depuis peu les deux premiers matchs on n'avait pas Smoling on n'avait pas on n'avait pas en fait l'équipe elle est en train de toucher ensemble depuis la trêve donc c'est véritablement on est sur les trois derniers matchs à mon avis il faut attendre après moi je pense que dommage pour moi à partir de novembre décembre on verra le véritable fond de jeu de la Roma et on verra sur qui Fonseca à mon avis il misera cette année mais pour l'instant lui aussi il le cherche il tente il découvre c'est des joueurs qui parlent c'est une tour de Babel les gens parlent plusieurs langues donc il faut laisser qu'une équipe je ne dis pas le contraire mais le problème c'est que c'est la Roma parce que c'est la Roma il faut attendre l'Inter ils ont fait je ne sais pas combien de recrudes il y a un nouveau coach il y a un nouveau système et pourtant ils sont à 4 victoires en 4 matchs et ils sont aussi à parler plusieurs langues Lukaku il ne parle pas italien et pourtant il est meilleur buteur du championnat donc au bout d'un moment pourquoi avec la Roma on doit être patient quand même qui sont sous le papier meilleur que les joueurs de la Roma donc la Roma si tu veux là c'est des joueurs poker ils ont tenté leur coup de chance mais ils n'avaient pas beaucoup ils n'avaient pas le budget de l'Inter ils ont pu acheter Barrella à 50 millions d'euros ils ont pu acheter Sensi Parachemilan Lukaku l'ont payé la Roma malheureusement c'est des joueurs c'est des points d'interrogation l'Inter c'est des joueurs plus fiables à mon avis donc Conte sinon il n'aurait jamais signé pour l'Inter l'autre il a dit en sachant que nous c'est vrai que le secteur défensif c'est là où il y a le plus de chantier à faire tu mets Smaling ce soir tu le têtes pour la fois à la fois il fait un bon match Mancini n'est pas là Fazio qui au final au début de saison donc oui je suis d'accord moi je partage l'impatience parce qu'on ne gagne pas même 11 donc voilà moi aussi j'en ai marre que peut-être la risée de bien quoi et voilà là je pense que à mon avis c'est l'année zéro et donc voilà c'est peut-être la seule moment où je leur laisse un peu le temps après je serai hyper critique et tout ça c'est pour ça pour l'instant je 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 préfère être un peu moins sévère voilà mais je suis d'accord avec toi ce qu'on a vu ce soir c'est lamentable même les autres matchs moi voilà c'était rien d'extraordinaire c'était pas voilà je suis d'accord avec toi sur ça bon messieurs bon messieurs dimanche on affronte les chiens bon il va espérer un meilleur match victor obligatoire je crois que tu te moquais de moi non non pas du tout ça par peine on a perdu un championnat contre la domicile voilà donc on les a forcés dimanche à 15h je dis pas de bêtises on joue chez eux on joue là-bas on a une bonne tradition là-bas et c'est la Roma a souvent gagné à l'Ace voilà du coup maintenant que ce sont plus 2-0 ce soir il vaut mieux qu'ils gagnent là-bas je pense et après pour la confiance pour la confiance ça reste un derby même si c'est un petit derby ça reste un derby donc pour la confiance ça peut être pas mal histoire de se relancer pour le match d'Europe de la semaine prochaine tu vois oui en plus face à qui Europe et les Autrichiens les Autrichiens les Autrichiens les Autrichiens d'accord c'est pas mal c'est pas la grande surprise mais voilà bon messieurs je pense qu'on a fait le tour de ce match voilà dernier mot peut-être non on attend voilà on est un peu d'enthousiasme donc c'est ça qui a été un peu à mon avis c'est le calage entre l'enthousiasme initial et là le match on a su après le critiqueur tu étais avec Wissem ce soir pendant son live ça va c'était bon j'ai pas pu rester longtemps c'était sympa il a fait ah c'était sympa sur la chaîne de Wissem le Romain c'était cool très sympa il commentait bien et à la fin petite analyse un petit débrief rapide à chaud c'était hyper cool donc allez si vous suivez pas encore Wissem donc le Romain sur Youtube abonnez-vous à lui voilà et également abonnez-vous au critiqueur Frisco News à ma chaîne il fait également des lives lui c'est par contre c'est sur Twitch et les live match etc très bien écoutez messieurs Adriano merci d'être intervenu de rien de rien un plaisir le critiqueur également merci comme d'hab merci Rabal et Lucas qui était là qui était la présente ce soir cher Arnaud il est revenu merci Romain voilà messieurs donc là on est en train d'enregistrer le débrief donc si vous regardez cette vidéo le tirage au sort du maillot a été fait et il était en ligne voilà donc je vous invite à aller voir la vidéo du tirage au sort de maillot avec ma main innocente voilà c'est lui qui a c'est cette main qui a tiré Lucas bon messieurs la main de la chance la main de la chance messieurs bonne soirée à vous chers auditeurs bonne soirée et à dimanche lecce Roma ciao 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 à tous ciao ciao ciao